Des chars qui, des chars russes, donc qui progressent dans la ville et vous allez voir plus tard de vraies images de combat. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces images et nous ressentir ce qu'elles disent ? Ce qu'il en reste, on est vraiment dans le centre de Bakhmout et regardez ces images, écoutez surtout entre la mitraille qui arrive et les bombardements par le char en tire totalement tendu. Ce char russe, il vise des positions de snipers ou de petits groupes ukrainiens qui sont positionnés dans les immeubles et vous voyez, c'était peut-être un parc avec peut-être des jeux d'enfants et il reste quelques arbres. Les dernières informations sont données par le leader, on va dire, de la République populaire, démocratique, autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchéi, non prorusse, qui dit qu'en ce moment, chaque jour, les Ukrainiens perdent l'équivalent d'un bataillon, c'est entre 300 et 500 hommes par jour. On peut estimer que c'est quasiment la même chose du côté russe ou prorusse. On va juste écouter le bruit de la guerre. Voilà, c'était vraiment pour qu'on se rende bien compte de l'enfer. On voit les éclats. Il y a des Ukrainiens qui sont en train de tirer depuis le bâtiment qui est juste en face et ils vont se prendre des obus par ce char. La situation est extrêmement difficile pour les deux. Je reprends encore la communication de l'agence TAS, l'agence russe. Il y a une volonté d'encerclement de toutes parts. La ville, le centre de Bakhmout, c'est comme ça. Mais chacun essaye de couper les lignes de ravitaillement les uns des autres. Il ne reste plus que ça. Vous vous souvenez d'il y a quelques jours des images de drones également au-dessus de Bakhmout. Plus aucun intérêt stratégique. Mais voilà, vous avez eu raison de nous demander de nous taire un petit peu parce qu'il y a ces images impressionnantes. Et c'est surtout le bruit. On entend le diesel de ce char et les tirs. C'est comme ça depuis des semaines maintenant à Bakhmout. Mais ce n'est pas un indicateur d'une reprise potentielle des Russes d'une partie de Bakhmout ? Il y a plusieurs localités qui sont dites « libérées ». J'utilise les guillemets parce que ce sont les propos des pro-russes qui sont là avec, puisque vous voyez sur les images de Wagner, l'aide de cette milice privée. Ça reste très difficile. On en est très vraisemblablement à 200, à 300 morts ou pertes en tout cas avec les blessés par jour de chaque côté. La volonté, encore une fois, non pas de prendre Bakhmout, mais bien d'encercler ou de couper les lignes de ravitaillement. Les Russes disent chaque jour, les Ukrainiens perdent énormément de monde, mais ils ramènent encore de nouveaux mobilisés. Il devait y avoir d'ailleurs une nouvelle opération de mobilisation générale côté ukrainien. Les Russes demandent tout. Ils ont déjà 300 000 hommes qui n'arrêtent pas d'arriver depuis la Russie. Mais les Ukrainiens sont extrêmement nombreux à essayer de reprendre ça. C'est comme ça le Donbass en ce moment.